Salut, j'espère que vous allez bien, on continue cette semaine avec une nouvelle ouverture de case de votre calendrier de l'Avent. Alors où nous emmène-t-il ce soir ? Réponse maintenant case numéro 18, c'est parti ! Et ce soir nous sommes du côté de Slagaron, un parc qui se trouve au nord-est des Pays-Bas, qu'on avait déjà visité une fois, qui ne nous avait pas laissé une très très grande impression, on a voulu lui laisser une seconde chance parce qu'un nouveau coaster venait d'ouvrir là-bas, en fait pour la petite histoire, je suis allé dans ce parc un petit peu à l'improviste parce qu'un coaster allait fermer, un Looping Star de chez Schwarzkopf, et puis je me suis dit, allez c'est pas si loin que ça, en plus il y avait un voyage de prévu avec des fan-parks à Walibi-Hollande, donc c'était pas non plus extrêmement loin, c'était à 1h, 1h30 de route, je me suis dit, allez hop, on fait le crochet, on va créditer ce coaster avant qu'il ne soit détruit pour construire une nouvelle attraction, dont on va parler dans cette vidéo, et au final donc j'ai découvert ce parc où à l'époque j'étais resté 3h à tout casser, j'avais fait le tour vite fait, et puis j'étais parti parce qu'il fallait que je rentre car je travaillais le lendemain, et il y avait un petit peu de route pour rentrer du côté de chez moi. Deuxième visite cette année, avec à peu près le même sentiment, un parc qui est plutôt joli, on peut pas lui retirer, la thématique est plutôt bien amenée, avec de belles zones, et une zone plutôt juverne, steampunk, et puis une zone plus cowboy, qui est d'ailleurs le thème principal de ce parc d'attractions. La déco, la théma, pour le coup on peut rien redire, tout est plutôt bien amené, bien thématisé, même les simples flat rides ont vraiment quelque chose en plus d'apporter dans ce parc, mais il y a quelque chose avec lequel j'ai du mal vraiment dans ce parc, peut-être l'accueil aussi du personnel qui donne l'impression de pas forcément avoir envie d'aider le visiteur, c'est le ressenti que j'avais déjà eu la première fois, que j'ai eu de nouveau lors de la seconde visite, il y a peut-être quelque chose à faire quand même là-dessus en termes d'accueil. Côté attraction, il y a un cinéma 4D, il y a une petite barque scenique, il y a plein de flat rides qui, je vous l'ai dit, sont vraiment jolis, plutôt bien thématisés, on retrouve également un petit train de la mine Vekoma, et puis également c'est plus original dans un parc, un télésiège qui vous permet de passer d'une partie à l'autre du parc d'attractions, qui est pour le coup vraiment tout en longueur, c'est-à-dire que vous avez toute une zone qui est d'un côté, et puis le reste qui est de l'autre, il y a assez peu de choses entre les deux, si ce n'est une rue passante, où c'est essentiellement des magasins, quelques points de restauration, un seul restaurant, où quand on est arrivé là-bas, on nous a dit, bah, pour pouvoir être servi, il va falloir attendre 45 minutes, on s'est dit, on n'a peut-être pas que ça à faire, et du coup, bah, suite à cette mauvaise expérience, on a fait les mauvais clients, vu qu'il y a une supérette, vu que le parc fait centre de vacances, et que la supérette est accessible depuis le parc d'attractions, bah du coup on a été acheter de quoi faire des sandwiches à la supérette, et puis on a mangé comme ça sur un banc, et personne ne nous a rien dit d'ailleurs, comme quoi, le sens du service est peut-être quand même à revoir vraiment sur ce parc. Bon, quand même, une bonne chose qui a justifié le fait que j'y sois retourné cette saison, c'était l'ouverture l'année dernière de Gold Rush, c'est une montagne russe de chez Gerslauer, un triple lunch qui tient de belles promesses, franchement, un beau parcours avec quelques inversions, et puis des airtime assez surprenants par endroits, comme toujours sur ce genre d'attractions, je préfère largement les positions arrière à celles de l'avant, mais en tout cas, c'était vraiment un chouette ride qui ne m'a pas fait regretter de retourner dans ce parc d'attractions hollandais. On s'était dit cet été peut-être qu'avec un peu de chance l'attraction sera ouverte, bon, au final, pas du tout, puisque les travaux ont commencé au mois d'août, quelques jours à peine avant que nous rendions visite au parc, une nouveauté qui était prévue pour cette année 2018 et qui, au final, ouvrira l'année prochaine, en 2019, c'est le sentier des Rangers de Black Hill, une attraction hybride qui en cumule plusieurs, il y a un mur d'escalade, il y a également un parcours aventure que vous pouvez sillonner, et également une partie avec un peu comme une tyrolienne qui, a priori, va compter comme un coaster, donc voilà, c'est une attraction qui était en construction quand on y était, et qui ouvrira donc, en 2019, du côté de Slagaron, aux Pays-Bas. Voilà pour cette nouvelle vidéo sur ce parc hollandais, je vous mets ici la notation, si vous voulez redécouvrir la story que nous avons tournée là-bas l'été dernier, et puis on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle ouverture de casse de calendrier de l'Avent. A demain, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501